Voilà chère Valence, votre guidance. On commence tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne. Nous avons l'énergie de l'ange noir, qui est l'ange de la transformation, parce qu'il est associé à la planète Pluton. C'est un ange qui détruit, qui nettoie, qui élimine tout ce qui est inutile pour reconstruire sur de nouvelles bases. En plus, on est vraiment dans une énergie comme ça. En tout cas, c'est une énergie qui vous invite à prendre conscience du pouvoir que vous avez sur les autres ou que les autres ont sur vous. Parfois, cet ange-là va mettre en avant des vérités qui peuvent être un peu cruelles, mais dans tous les cas, tout est juste. Voilà, c'est cruel, mais c'est juste. Il y a une idée ici de déraciner les mauvaises herbes. Alors, ça peut entraîner une forme de chute, parce qu'il va mettre l'accent sur les trahisons, sur le vice, sur les choix dangereux que l'on a fait ou que l'on fait. Donc, ça peut éclairer vos propres trahisons, comme ça peut éclairer les trahisons aussi vis-à-vis de vous. En tout cas, il y a vraiment une idée avec cet ange noir. Contrairement à son image, ce n'est pas négatif, ce n'est pas malfaisant. C'est simplement qu'il va détruire tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui ne vous tire pas vers le haut. Et voilà, en gros, ça va être mis en lumière, tout ça pour vous permettre d'évoluer. Donc, c'est une énergie qui est extrêmement puissante. N'oubliez pas qu'on est dans la transformation. Alors, on va voir, hop, avec quelle énergie vous rentrez dans le mois et nous avons, waouh ! Alors, on commence direct avec une arcane majeure qui est le jugement, qui est une carte magnifique et qui en plus correspond à l'énergie de l'année. La carte de l'instabilité, pardon, est la carte de la clairvoyance. Ok. Alors, la carte du jugement, de quoi est-ce qu'elle nous parle ? Elle nous parle de compréhension, elle nous parle, associée à cette carte de la clairvoyance d'ailleurs, ça marche très bien. Elle nous parle de compréhension, d'ouverture spirituelle, de connaître en fait ses motivations, d'être connectée à son cœur, d'être dans une transparence totale. Sur son côté un peu plus obscur, c'est-à-dire l'autre porte d'entrée, ça veut dire que peut-être il y a un doute de soi, peut-être qu'on se cache derrière un masque et peut-être qu'on a besoin aussi, comme vous pouvez le voir sur cette image, de laisser sortir cette ombre. Parce que je fais les liens aussi avec l'enjeu noir, c'est pour ça que je l'interprète aussi de cette manière-là. De laisser partir peut-être une partie, ou d'assumer une partie obscure de votre existence. Voilà, de ne pas être dans le déni, de vous montrer tel que vous êtes, de vous aimer tel que vous êtes, et de montrer votre véritable nature. Ça nous parle évidemment de jugement, alors du jugement, parce qu'on a tous été jugés, c'est-à-dire on porte des jugements et on est jugé soi-même. Et là il y a une idée quand même, avec cette carte de jugement, donc encore une fois de transformation comme l'énergie de l'enjeu noir, de libération, de répondre aussi des actions du passé, d'abandonner peut-être un certain nombre de valeurs anciennes et d'en assumer de nouvelles. Il y a peut-être des décisions à prendre en affrontant la réalité au lieu de l'éviter. Et j'ai l'impression qu'avec cet enjeu noir, il ne va pas y avoir d'autre choix. Donc il y a vraiment une énergie qui va vous permettre en fait de prendre position, de faire des choix, peut-être de saisir de nouvelles opportunités, avec peut-être une fois que c'est libéré, le sentiment qu'on a enlevé, que vous avez affronté les choses, j'entends, et vous aurez en fait ce sentiment d'un fardeau enlevé de vos épaules. Et ça nous parle aussi de capacité à pardonner, à se pardonner à soi, de pardonner aux autres, à pardonner les erreurs du passé que l'on a pu commettre. Il y a toutes ces choses-là dans cette carte du jugement, pour moi, associée à cette carte de l'instabilité, de la clairvoyance, et surtout à l'énergie générale de l'enjeu noir. En tout cas, vous allez voir les choses clairement ici, par rapport à une instabilité que vous êtes en train de vivre. Si ce n'est pas vous qui prenez les décisions, qui faites le travail en conscience, je pense que les choses vont se révéler. Mais là, en fait, on va aller arracher tout ce qui est, enfin voilà, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui est inutile, tout ce qui est lié aux vices, aux trahisons, aux mensonges, etc., va être mis en lumière. Voilà. Encore une fois, que ça vous appartienne ou pas. Alors, quel est le but, quel est le défi du mois, ce vers quoi on tend, c'est-à-dire qu'on rentre dans le mois avec cette énergie-là, et on arrive avec, et on va vers, pardon, le cavalier de denier, le droit et la naissance. Alors, le cavalier de denier nous parle de quoi ? C'est quelqu'un qui est travailleur, c'est quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui est persévérant, qui est réaliste. Ici, il y a une idée de clarifier les situations pour moi. Et en même temps, comme c'est quelqu'un comme ça, qui est très déterminé, qui fait le job, qui a une forme aussi de prudence, il nous rappelle que, justement, la prudence et le fait d'être réaliste, ce sont des choses qui sont vraiment, des valeurs qui sont vraiment inestimables, des atouts, des ressources qui sont vraiment inestimables. Et on vous dit, donc, d'être dans cette énergie-là. Et en même temps, attention de ne pas être trop comme ça pour ne pas passer à côté d'occasion, par peur du changement. Donc là, il y a une idée de saisir les potentiels au lieu de les refuser pour créer sa propre réussite. Donc, en fait, il y a ces deux énergies, vous verrez comment ça résonne pour vous et en fonction aussi de ce que vous allez vivre. Mais on peut être soit avoir un excès de prudence parce qu'on a peur du changement. soit de, au contraire, prendre les choses et de, voilà, de prendre les choses, les situations que vous vivez et vraiment de les structurer et faire ce travail de détermination, de réalisme, voilà, de faire le job, d'aller jusqu'au bout de ce job-là. Voilà. Donc, alors, en plus, les cartes qui l'accompagnent, du droit et de la naissance, là, on est sur un nouveau projet, sur une nouvelle signature, sur quelque chose de contractuel, quelque chose qui commence. Alors, soit, justement, vous allez tout étudier, mais si ça vous emmène ailleurs, voilà, si ça vous emmène ailleurs, ce projet-là, peut-être que vous avez peur de vous engager, de prendre ce nouveau départ, en tout cas, étudiez-les, étudiez-le, voyez, en fait, si ça résonne vraiment avec vous, avec ce que vous voulez. Et si vous avez des peurs, quelles sont ces peurs ? Parce que le cas de Daniel, lui, il a une capacité à s'atteler au travail, à l'achever, à aller jusqu'au bout. Il n'est pas dans l'implication émotionnelle, il est... Alors, le terme travail, ça inclut tout, là, pour le coup, ça inclut l'organisation de vos finances, peut-être qu'il manque un peu de passion ici, il y a quelque chose de très carré, de très... Voilà, alors c'est peut-être ce que vous avez besoin de faire, d'être beaucoup plus carré, plus structuré. Si vous êtes déjà comme ça, c'est peut-être de ramener un peu plus de passion, précisément. Parce qu'on a ces deux énergies-là, en fait, qui matchent, en fait, avec ce tirage. Soit vous avez besoin de vous structurer, et attention, voilà, que votre excès de prudence ne vous fasse pas passer à côté d'une opportunité pour, voilà, améliorer votre vie ou pour vous créer un nouveau challenge. Soit vous faites déjà les choses de cette manière-là, et ça manque de passion, ça manque de vie, ça manque d'envie, voilà. Voilà, donc vous verrez comment ça résonne pour vous. En tout cas, c'est plutôt sympa parce que s'il y a une instabilité au départ, ici, il y a quand même un nouveau commencement. Allez, on va voir ce que nous réserve le domaine professionnel. Ok, donc ici, on a le 8 de coupe, on a la trahison et le voyage. D'accord. Alors, le 8 de coupe, c'est une carte qui nous dit qu'on laisse quelque chose derrière soi. Il y a une idée de changer de direction, il y a une idée d'avancer, donc c'est assez cohérent, en fait, avec ce nouveau départ, avec potentiellement des peurs, l'air de rien, de nouvelles signatures, c'est peut-être aussi un engagement vers de nouvelles valeurs, ou peut-être l'idée aussi de dépasser une situation qui soit un peu difficile ou de s'éloigner du passé. Alors, c'est aussi le 8 de coupe, un voyage de découverte de soi, c'est-à-dire que peut-être à travers une expérience professionnelle, il y a cette idée, en fait, parce que quand même, le 8 de coupe, on est dans les émotions, il y a une quête de vérité spirituelle ou émotionnelle, et de prendre conscience que peut-être le moment est venu de recommencer quelque chose, d'avancer pour trouver de meilleures choses. Alors, est-ce que c'est lié à un déplacement que vous allez faire, que vous avez déjà fait, et pour lequel vous avez vécu, ou vous-même, vous n'avez pas été très clair ? Parce que là, avec la trahison, alors je vous rappelle qu'ici, on a l'enjeu noir, donc les choses, en fait, elles vont apparaître, que ce soit de votre part ou pas. La trahison, ça nous parle de dissimulation, de mensonge, d'appui de conscience, de vol, ou d'avoir des apparences trompeuses. Donc, est-ce que c'est vous qui vous éloignez professionnellement de ce type d'attitude ? C'est possible aussi. Alors, ça touche le domaine professionnel ou financier. Soit il y a un déplacement, quelque chose que vous allez faire, un voyage lié au domaine professionnel, je vais arrêter de bouger avec cette carte, qui, comme vous allez vivre ça, vous allez découvrir ça, parce que tout est mis en avant. Donc, si c'est vous qui n'avez pas été clair, ça va m'être mis en lumière. Si c'est quelqu'un en face de vous, ça va être mis en lumière aussi. Mais là, il y a vraiment aussi, dans le domaine professionnel, pour certains d'entre vous, le fait d'arrêter de recommencer ailleurs. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas une autre option. attention dans, justement, cette nouvelle manière de fonctionner. Peut-être qu'en fait, attention de ne pas vous trahir vous-même. Justement, avec cette peur-là, parce que ce huit de coupe en situation de blocage, c'est la peur d'avancer qui crée des situations difficiles. Alors, est-ce que c'est laisser des trahisons derrière vous et partir vers de nouveaux horizons ? C'est aussi possible. Vous me direz, là, je pense que ce tirage, encore une fois, il ne va pas parler à tout le monde. Alors, c'est dans le domaine sentimental. Ok, on a le cavalier de bâton, on a le message et l'illumination. Bon, c'est plutôt pas mal sur le domaine sentimental. Ce cavalier de bâton, cette cavalière de bâton qui joue du djembé, elle, elle nous parle de passion. Les bâtons, c'est le feu, c'est la passion. Et elle, elle est téméraire, il y a une forme d'impatience, il y a de la passion, quoi. Mais il y a quand même quelque chose, comment dire, potentiellement d'un peu superficiel, mais c'est quelqu'un qui s'autorise à vivre ses émotions. Après, ça peut parler d'une prise de conscience sur le fait que peut-être vous vous êtes attaché à une relation ou une aventure qui est un peu superficielle et qui va se terminer aussi vite qu'elle a commencé. Parce que peut-être votre désir de relation, peu importe sur quel domaine vous le placez, peut-être qu'elle vous rapproche du mauvais type de partenaire. Donc attention de ne pas être trop impulsif à ce niveau-là. Il y a peut-être là une aventure, enfin, je, je, voilà. Quoi qu'il en soit, là, à travers un message, alors soit c'est une intuition, soit c'est un message au sens strict du terme que vous allez recevoir, vous allez voir les choses clairement avec cette carte de l'illumination. ou soit vous allez comprendre que non, en fait, c'est une relation qui ne vous mènera à rien, mais si on trouve des solutions, il y a la révélation, il y a la vérité avec la carte de l'illumination. Donc est-ce que si c'est vous, vous allez, peut-être que vous allez vous faire, vous allez vous faire gauler, soit c'est la personne en face de vous et en tout cas, vous voyez les choses. Il y a vraiment une énergie, là, de choses qui sont mises en avant, qui sont éclairées, quoi. Peut-être que vous avez perdu aussi cette passion, ce charisme, cette spontanéité, ici, il y a une idée quand même aussi de courage, d'enthousiasme. Je ne vous parle que des aspects négatifs, mais en fait, non, il y a tout ça aussi dans cette énergie. On peut soit justement être dans cet enthousiasme, dans ce courage d'être inspiré, d'avancer dans des aventures, soit au contraire de se disperser, de ne pas être focus avec son énergie. Vous voyez, ça part dans toutes les directions et d'une certaine manière, on est dans l'auto-sabotage. Mais il y a une belle énergie, en fait, dans le cavalier de bâton, mais il y a aussi cette notion de superficialité ou de passion qui fait réagir, voilà. Mais là, pour moi, vous voyez les choses clairement. Les choses, elles vont être mises en lumière. Alors, au niveau de l'évolution personnelle et ou spirituelle, ok, on a la lune, elle sort beaucoup, on a la méchanceté, d'accord, et l'union. Ok. Alors, je commence par quoi ? Je vais commencer par la lune. La lune qui va peut-être vous montrer qui va peut-être mettre en avant des choses qui sont cachées. Avec la lune, on peut avoir un sentiment de désorientation ou peut-être de l'inquiétude ou de l'appréhension. On peut être aussi dans une liaison amoureuse un peu compliquée. ou alors on a des rêves qui ne sont pas vraiment réalistes. Donc, attention, parce que la lune, en fait, elle peut montrer des choses qui ne sont pas la réalité. Parce qu'elle n'éclaire pas tout, la lune. Ce n'est pas le soleil. Elle n'éclaire pas tout. Donc, on peut mal interpréter ou dénaturer la vérité, ce qui fait qu'en fait, vous vous éloignez, vous, aussi de votre objectif. Alors, peut-être que certains se sentent soit dans une union, soit vous, à titre personnel, vous êtes... Moi, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, l'état d'être et votre évolution personnelle est peut-être lié à une situation en face de vous, à une personne en face de vous. Parce que là encore, tout à l'heure, on avait la trahison. Alors, c'est peut-être ça qui va être vraiment mis en avant et la prise de conscience de pourquoi vous vivez ça. Parce que là, la carte de la méchanceté, on franchit un cap. C'est-à-dire que là, on est dans la violence, on est dans les mauvaises intentions, on est dans la jalousie, l'hypocrisie, potentiellement le danger, l'agressivité. Là, on nous met un couteau dans le dos, vous voyez ? Et l'union, on est dans les associations, on est dans les contrats, mais on est aussi dans la vie de couple, dans l'entente amoureuse, dans le mariage. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là avec le tirage sur le domaine sentimental précédent ? Je ne sais pas à qui ça parle, mais avec cet enjeu noir, il y a peut-être des choses qui vont être mises en lumière et que vous allez devoir peut-être aussi assumer. parce que la lune, c'est une lame qui est complexe. L'union, ça peut être vos polarités aussi. Est-ce que d'une certaine manière, avec ces situations d'auto-sabotage, vous vous déconnectez de vous-même, vous vous déconnectez de votre centre ? Est-ce que c'est une situation extérieure que vous avez vécue et qui vous perturbe et qui vous pousse à aller chercher vraiment à l'intérieur de vous ? Parce que là, on travaille sur des domaines subtils avec la lune. Et peut-être que là, vous allez mettre en avant vos peurs. Peut-être que vous vivez de la jalousie et que la question, c'est d'aller voir à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, la lune, elle permet aussi de faire un pont entre son conscient et son subconscient pour aller voir ce qui est caché. Est-ce qu'il y a des croyances ? Pourquoi je vis ça ? Est-ce que c'est mon mode de pensée, de fonctionnement ? En tout cas, n'oubliez pas qu'ici, on déracine pour créer des choses sur des bases saines. Donc là, il y a peut-être une mise à niveau qui peut-être, pour certains d'entre vous, ne va pas être simple, mais en tout cas, elle sera salvatrice. Alors là, vous avez deux cartes. On a la carte de la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elle. Et la carte de la chance, croyez en votre bonne étoile et provoquez de véritables coups de chance. Ok. Alors c'est intéressant parce qu'étonnamment, même si c'est la carte de la chance, on est un peu dans la même énergie que la manipulation parce que la carte de la chance, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est d'être en accord avec ses valeurs, avec ses aspirations réelles et d'agir dans ce sens. Parce que quand on ne respecte pas ce qu'on veut vraiment et que parfois on fait même l'inverse de ce qu'on veut vraiment, on crée une disharmonie. Et c'est comme ça qu'on va attirer à soi des personnes et des situations en fait qui ne sont pas bonnes pour vous. Alors au lieu de subir les situations, les choses, les personnes, vous pouvez être un tremplin, vous pouvez être un levier de changement en travaillant sur tout ce qui dysfonctionne. Et je crois qu'il y a vraiment ça en fait qui vous est proposé. En vous engageant à être en accord avec vous. C'est vous avec vous quoi. Et vous allez devenir de plus en plus, vous allez voir les choses avec beaucoup plus de lucidité. En ce qui concerne la manipulation, ce qu'on nous dit, alors c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment un pont dans tout votre jeu de l'énergie principale, c'est que toutes les pensées émettent des vibrations qui vont déclencher des émotions positives, négatives. Et en fait, lorsqu'on vous dit, c'est soyez attentif à la manière dont vous réfléchissez, dont vous pensez. Surtout si vous n'êtes pas en accord avec ce que vous voulez vivre. C'est exactement ce que nous dit cette carte de la chance également. Il y a une idée ici de se remettre en conformité entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et là, ce que ça nous dit, c'est que quand on est comme ça, ça nous arrive à tous, on est sous influence de pensée qui, sans le savoir, nous manipule. Donc là, l'idée, c'est d'être dans l'observation de soi. S'observer pour observer son état d'esprit, et pour voir en fait ce qui est néfaste, ce qui vous tire vers le haut, ce qui vous tire vers le bas. Donc il y a une idée de purification. La lune, c'est l'eau aussi. Il y a cette idée de purification. Votre psychisme, voilà, en éliminant tous les doutes, les peurs, tous les sentiments qui vous parasitent. Là, il y a vraiment une idée de... Il y a un message fort qui est... C'est un peu le moment aussi, avec ce nouveau départ, avec... Vous voyez, c'est quand même une évolution où il y a une transformation possible. C'est le moment, en fait, qui est vraiment un moment idéal pour faire des efforts et pour sortir de sa zone de confort. Soyez à l'écoute de votre intuition, de votre ressenti, plutôt que de de votre pensée. Voyez si ça s'aligne. Si quand vous dites ou que vous faites quelque chose, vous sentez qu'à l'intérieur de vous, ça résonne. Voilà, chère Balance, j'en ai terminé avec votre tirage. Je vous souhaite ce mois magnifique, plein de prises de conscience. L'énergie, elle est très puissante en ce moment. On est tous en train de passer par justement ces déracinements d'une manière ou d'une autre. C'est un nettoyage en profondeur, j'ai envie de dire. Donc, prenez vraiment bien soin de vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada